Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici Jonathan Fombois, tout successful. Oui mon ami, moi j'espère que tu vas bien, n'hésite pas à t'abonner en tout cas tout de suite si jamais ce n'est pas encore fait. Et passons directement au sujet de la vidéo. 6 idées de revenus passifs mon ami, oui je sais, l'argent qui tombe cash comme ça, sans rien faire. Après, on est bien d'accord qu'au début il va falloir faire quelque chose quand même. Alors quoi que il y en a, franchement, on va utiliser des actifs que vous avez déjà et que peut-être vous n'avez pas pensé. Première idée de revenus passifs, vendre ses photos, vendre sa musique ou vendre ses vidéos sur iStockphotos. Donc ça c'est tout simple, je pense qu'on peut tous faire des vidéos. Tu vois, il suffit que tu fasses une vidéo, je ne sais pas moi, de paysage, etc. Ou de gens qui marchent, etc. Mais ça tu peux le mettre directement sur iStockphotos et pouvoir tirer des revenus de ça. Pareil, si jamais tu fais de la musique, bon là il faut que tu sois compositeur, tu vois. Bon si tu ne l'es pas, ça va être un peu chaud, tu vois. Et si jamais tu es photographe, bon ben voilà, je pense que peut-être que tu es déjà au courant. Mais on ne sait jamais. Si jamais tu es photographe, tu peux toujours tirer des revenus en proposant tes photos sur le site iStockphotos et de pouvoir les vendre. Alors là, si jamais tu n'as vraiment aucune compétence sous les trois. Franchement, si jamais tu prends une vidéo, tu filmes des gens qui marchent dans la rue, etc. Des trucs comme ça. Tu mets ça sur iStockphotos, ça te permettra d'avoir un truc à vendre. Parce que même pour faire les vidéos, tu vois, des fois les gens, ils ont besoin de trucs tout bêtes. Tu vois, des gens qui sont en train de rigoler ou des gens qui marchent dans la rue, etc. Et ils utilisent ces petites parties de vidéos et ils les intègrent dans leurs vidéos, dans leur montage. Donc voilà, en tout cas, ça c'est une idée de revenu passif. Deuxième idée de revenu passif, c'est de faire de la location saisonnière avec son appartement. Donc le principe c'est quoi ? C'est que, en fait, des vacanciers vont venir chez toi et ils vont rester peut-être une semaine, deux semaines. Et après, ils vont repartir. Alors tu me diras, ouais, mais il faut que j'ai un endroit pour pouvoir aller en attendant. Si tu n'as pas d'endroit pour aller en attendant, ça va être compliqué. Maintenant, si jamais toi tu pars en vacances, quand tu pars en vacances, tu peux toujours louer ton appartement pendant que tu pars en vacances. Il y a de grandes chances que la location de ton appartement puisse te payer même tes vacances. Parce que tu peux choisir à quel moment ton appartement est disponible. Donc ça, c'est une source de revenu. Tu as déjà cet actif-là, cet appartement-là qui t'appartient et tu peux le mettre en location. Donc ça va forcément, en tout cas, mettre des beurs dans les épinards comme on dit. D'accord ? Maintenant, si jamais tu sais que tu, je ne sais pas, tu ne pars pas en vacances ou tu ne sais pas où aller, si jamais il y a des gens qui veulent venir chez toi, si jamais tu as proposé ton logement, tu peux peut-être proposer une chambre. Si jamais tu as une chambre de disponible, tu peux louer une chambre de chez toi. Donc en tout cas, ça va te rapporter des revenus sans que tu n'aies rien à faire. Tu as juste à poster une annonce sur Airbnb et après, c'est réglé. Troisième idée de revenu passif, investir dans les startups. Alors, investir dans les startups, ça c'est pour les gens qui sont déjà comme un peu plus avancés. Si jamais tu commences, tu as genre 1 000 euros de côté, ne vas pas les mettre dans une startup. Parce que la startup, de la même manière, tu peux avoir une rentabilité x 1 000, de la même manière, tu peux perdre tout ton cash. Donc ça, c'est bien si jamais tu as déjà pas mal de cash. Investir dans les startups, ça peut être intéressant. Voilà, mais tu sais que c'est d'argent que tu mets, il y a beaucoup de chances que tu ne le récupères pas. Quatrième idée de revenu passif, c'est la location. Tu peux louer tout ce que tu veux. Tu peux louer par exemple des outils que tu as. Tu peux louer ta voiture. Maintenant, il y a des applications qui permettent de pouvoir louer ta propre voiture. Si jamais par exemple, tu prends le train toute la semaine, pourquoi pas louer ta voiture durant la semaine ? Tu vois, c'est de l'argent qui dort en fait, qui est là, qui dort et que tu n'utilises pas. Donc louer sa voiture par exemple. Et ça, je pense que la plupart des gens en ont une. Cinquième idée de revenu passif, c'est de créer une formation. Alors une formation sur n'importe quoi, je ne sais pas moi. Une formation sur comment monter un placard, comment créer une recette, comment faire des pompes, comment maigrir, comment tout ce que tu veux. Dès que tu sais faire quelque chose, tu peux faire une petite formation vidéo que tu peux mettre après sur la plateforme qui s'appelle Udemy, U-D-E-M-Y. Et grâce à cette plateforme, en fait, tu auras juste à mettre ta formation et eux, ils vont vendre après ta formation aux gens qui sont intéressés. Il y a énormément de formations sur ce site. C'est un truc de ouf. Il y a énormément de choses que tu peux savoir faire, que tu peux apprendre à faire en tout cas. Donc ça, ça te permet de pouvoir générer du cash sans rien faire, de manière passive. Sixième idée de revenu passif, alors c'est en mode semaine de 4 heures pour ceux qui ont lu le livre de Tim Ferriss. Tu crées un article, donc tu crées un site, d'accord ? C'est un peu un business, on va dire. C'est un peu un business en ligne, mais light, quoi. Tu crées un site internet où tu fais un article et à la fin de cet article-là, tu vends un e-book, d'accord ? Donc tu fais un article qui est bien optimisé, c'est-à-dire qu'il y a les mots-clés qui sont recherchés le plus souvent dans cette thématique. Imaginez que c'est pour comment maigrir grâce aux fruits, par exemple. Tu fais un article sur comment faire, où tu apportes énormément de valeur, tu aides les gens et à la fin, tu proposes peut-être un e-book, je ne sais pas moi, à 19 euros, où vraiment tu expliques étape par étape comment faire pour pouvoir maigrir grâce à avec les fruits, tu vois. Moi, je t'ai pris un exemple flingué, mais tu as compris le principe, ok ? Donc c'est ça le principe. Donc ça fait que Google va référencer ton article et tous les gens qui vont venir sur ton article, qui vont lire, certaines personnes vont acheter ton e-book. Et donc du coup, ça te fait des revenus passifs qui tombent comme ça tous les mois. Donc voilà les idées des 6 revenus passifs. Donc pour ceux qui veulent créer un business en ligne, qui ne sera pas un business avec des revenus passifs, d'accord ? Ça, c'est faux. C'est vrai que ça demandera peut-être moins d'automne une fois que la machine sera lancée. Mais bref, en tout cas, ceux qui veulent créer un business en ligne, tu es libre de cliquer sur le lien juste en dessous. J'ai créé une formation offerte où on va avoir ensemble 25 idées de business rentables, comment créer ton offre sans argent, comment fixer son prix, comment créer un tunnel de vente. Enfin, il y a énormément de contenu, d'accord ? Tu cliques juste en dessous et moi, je t'envoie ça direct. Et puis après, tu pourras commencer à faire ton business en ligne. Donc d'ici là les gars, on ne lâche rien, on est déterminé. Boum !